Il y a cinq jours, un accident mortel est survenu dans la commune du plateau impliquant un livreur à moto. Un drame qui a suscité l'émotion à Abidjan et soulevé des questions sur la conduite de ces livreurs à deux roues, alors que les accidents de ce type se répètent dans le pays. Moussani Kema, Cindy Sobdong, échec bleu. Younoussa est livreur. Chaque matin, il vérifie ses premières commandes sur la plateforme sur laquelle il est inscrit. Avant le départ, les au revoirs quotidiens accompagnaient des prières de sa mère. Après les civilités, place à la vérification de sa moto. Carte grise, assurance, permis de conduire, tout est prêt pour la livraison du premier pli. Sur la route, les commandes additionnelles sont prises par téléphone. Bientôt la trentaine, Younoussa livre des colis depuis un an et pas toujours sans risque. Les civilités, en tout cas, ils pensent que c'est partagé. Les livreurs aussi, on n'a pas de responsabilité. Les conducteurs surtout, qui ne veulent même pas avoir des motards. Parce qu'ils se disent que les motards vont vite qu'eux. Un civisme, course à la montre, méconnaissance ou mépris du code de la route, les livreurs à moto constituent un profil d'usagers, de plus en plus accidentés, sur les routes de la capitale économique. Franchement dit, on aimerait que l'État aussi envisage de faire une voie pour les motocyclistes. Normalement, à l'automobile, on vous dit de rouler sur la troisième voie, comme c'est précisé. Si les livreurs admettent quelques dérives, dans la circulation, les automobilistes ne leur font pas de cadeau. Les chauffeurs de moto, franchement, moi, j'ai peur de leur vie. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas la maîtrise des routes. Et ça fait que les gars essayent de faire certaines conduites qui les coûtent leur vie. Il y a une route très mal. Tu vois, même, tu es là, même, tu es là. Il sait bien que tu as très mal cherché, mais il va venir passer quand même. Parmi les organisations syndicales, l'Association des livreurs et entrepreneurs de Côte d'Ivoire, présidée par Guy Fer, il affirme que la corporation s'organise pour présenter un meilleur visage, notamment le professionnalisme. Nous, à notre niveau, on essaie de les former, de leur parler, de les sensibiliser. La tenue vestimentaire, comment ça se passe. Dans tous les pays, la livraison, ça nourrit son nombre. C'est pourquoi on veut réglementer ce secteur. Et nous sommes à pied d'oeuvre. Sans protection sociale, les livreurs sont abandonnés à leur sort en cas d'accident. Si un livreur fait un accident, il est livré à lui-même, tel que le nom le dit. C'est eux-mêmes l'accident qui s'est passé la semaine dernière au plateau. C'est sur notre plateforme, ils ont mis une cotisation. Je pense qu'on voit une centaine de personnes qui ont cotisé. Conduire une moto nécessite au préalable une formation encadrée. Les motos-écoles fournissent aux livreurs cette compétence essentielle à leur activité. La moto, c'est un enjeu qui est d'abord sainte, elle est économique, mais elle est aussi très dangereuse. Nous nous disons chaque fois de tout faire pour pouvoir se mettre dans une posture où ils peuvent bien voir. Parce qu'il faut voir, anticiper et ensuite maintenant, il faut maintenant réagir. Être sur une moto, vous êtes un usager vulnérable, à tout moment, le risque d'accident est élevé. Donc il faut d'abord, d'abord, respecter le cours de la route. Le domaine de la livraison peine à se réguler dans la métropole abidjanaise. Cependant, il constitue un risque avéré pour ses opérateurs. Comme Younoussa, diplômé d'un BTS en logistique, ce métier sert de tremplin à de nombreux jeunes qui s'y adonnent, en attendant, une issue professionnelle meilleure. ...